La biologie, la chimie et les sciences de la Terre t'intéressent ? Le portail L1 BCST est fait pour toi. Cette licence pluridisciplinaire te permettra d'acquérir des bases solides dans ces trois domaines. Tout au long des trois années de la licence, libre à toi de t'orienter et de te spécialiser pour obtenir une mention sciences de la vie, chimie ou encore sciences de la Terre. Allons à la rencontre de ceux qui vivent le BCST au quotidien. J'ai choisi cette formation parce que pour moi, c'est une formation qui a un rapport avec la vie. C'est une formation qui est pluridisciplinaire et qui offre de belles perspectives d'avenir. Je voulais être prof d'SVT et Orsay, c'était tout indiqué pour faire ça. Pour moi, c'était un peu une suite logique parce que j'ai toujours aimé les sciences de la Terre depuis toute petite. Et donc voilà, ça me passionnait. J'avais envie d'en apprendre un peu plus. Les attendus au niveau de notre formation, c'est un niveau homogène dans les différentes disciplines scientifiques, avec une très bonne maîtrise des compétences en sciences de la vie, de la Terre, en chimie, une bonne maîtrise en physique, en mathématiques. On attend aussi de nos étudiants qu'ils soient assidus, qu'ils fournissent un travail personnel relativement important, qu'ils aient le goût du travail en équipe, du travail en groupe. Et enfin, des capacités de communication, que ce soit à l'oral et à l'écrit, qui soient vraiment bien développées. Une semaine type en BCST, beaucoup de biologie, bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Après, il y a également de la chimie, de la géologie et ce sont des matières vraiment très intéressantes parce que justement, elles sont enseignées par des personnes qui sont pile dans le domaine. Elles travaillent dedans tous les jours. En L1, c'était un peu difficile. Moi, mon quotidien, c'est les cours forcément, TD, TP. Et puis, je pense que c'est bien aussi de travailler chez soi un petit peu tous les soirs pour ne pas stresser la veille du parcelle. Mais bon, après, chacun a son organisation. On a les infis le matin et les cours de TD l'après-midi. Et donc, ce n'est pas très chargé au final, mais il faut s'y habituer. En dehors de la fac, je fais du théâtre et c'était très dur de concilier les répétitions avec les cours parce que je finissais tard et souvent, ça arrivait sur des grosses journées qui se remplissaient en fait au fil du semestre. On a aussi des associations étudiantes et des associations comme le SWAPS qui est plutôt plus vers le côté sport. Sinon, on a le BDE qui est le bureau des étudiants. Moi, je fais partie d'une association qui est l'association des géologues. Et en fait, ça crée une certaine solidarité et complicité entre nous. Et du coup, ça m'a permis de me sentir bien et je pense que c'est important pour bien réussir. Alors, pour l'évaluation de nos étudiants, nous avons mis en place le contrôle continu renforcé. Ça signifie qu'on va avoir différents types de notes pour faire travailler l'étudiant de manière régulière et pour l'aider dans l'acquisition des connaissances et qu'il sache toujours où il en est au niveau de ses connaissances. Donc, ce contrôle continu renforcé, ça consiste en des examens, des interrogations écrites, du travail sur plateforme multimédia, des comptes rendus de travaux pratiques. Alors, moi, si j'avais trois mots pour décrire mon année, ce serait passionnante, enrichissante et découverte. Tout d'abord, passionnante parce que voilà, c'est un peu une suite logique. C'est vraiment hyper intéressant d'apprendre davantage sur des matières qu'on adore depuis toujours, d'en découvrir toujours plus. Adaptation, assiduité et difficulté. Rigueur parce que même si la vie d'étudiant, c'est passionnant, il y a aussi des exigences à avoir au niveau du travail personnel. C'est de l'investissement. Je dirais passionnant, enrichissant et difficile. La régularité de travail, il faut savoir s'adapter au nouveau rythme universitaire. Au niveau de la poursuite des études, en fait, il existe plusieurs parcours dès le deuxième semestre, en plus du parcours classique biologie-chimie. Des parcours en sciences de la terre, biotechnologie et en masso-kinésithérapie, qui sont des parcours sélectifs. À l'issue de la première année, les étudiants peuvent intégrer une L2 en biologie, chimie, en sciences de la terre, mais là aussi également des L2 sélectives telles que Bioconcours, Bioplus ou encore Biotechnologie. Enfin, à l'issue de leur licence, les étudiants ont également l'opportunité de poursuivre dans le cadre des différents masters de l'université Paris-Saclay. Je pense que la principale difficulté quand on arrive à l'université, c'est l'organisation pour tout le monde, parce que voilà, on n'a pas un rythme encore, on n'est pas encore autonome, alors que justement, il faut qu'on prenne ce rythme et ça viendra au fur et à mesure et ce sera plus facile. Savoir doser le travail en fonction des matières, c'est vraiment le plus dur. Je dirais l'adaptation. Sachant qu'on vient de l'étranger, pour certains d'entre nous, il faut savoir s'adapter à un nouveau mode de vie et aux exigences de l'université. Alors, au niveau des taux de réussite dans notre formation, quand on regarde le nombre total d'inscrits, on a des taux de réussite d'un peu plus de 60%, donc le passage du L1 en L2. Mais quand on regarde par rapport à ce taux d'inscrits, finalement, les gens qui viennent vraiment en cours, qui passent les examens, qui suivent les TP, les TD, là, le taux de réussite pour cette population-là est de plus de 80%. Donc, plus de 80% des étudiants passent de L1 en L2. ... ... ... ... ... ...